Contact des fins le mardi 17 décembre 2019 avec Nathalie. Alors Nathalie, vous m'avez envoyé une photo. Il me semble que vous m'avez dit que c'était votre maman. C'est tout à fait. Ok. Votre mère, c'était quelqu'un qui rougissait facilement, d'accord ? C'était quelqu'un réservé, un peu timide aussi. Vous voyez, voilà. Elle me montre qu'elle... C'est de l'autre côté. Après, ils arrivent, ils donnent plus d'informations. Mais ce qu'elle me dit, c'est que... Ah non, mais moi, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Vous voyez, elle est un peu contente. Vous voyez, elle va venir, elle va venir, d'accord ? Voilà, elle est quand même... Non, elle est très discrète. Voilà, c'est... Non, non, je pousse. Elle dit qu'elle était comme ça, d'accord ? Avant, je pousse. Et vous êtes un peu comme ça, comme elle aussi, hein ? Un peu, d'une certaine façon, comment dire... Je n'irais pas craintive que vous êtes craintive. Elle est en train de bien me montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de craintif, mais quelqu'un indépendante. C'est ce qu'elle me montre, voilà. Très indépendante. Voilà, indépendante. Elle, elle m'a dit... Elle est en train de me dire qu'elle n'était pas indépendante, elle. Non, non, c'est vrai qu'on ne ressemblait pas beaucoup. Voilà, qu'elle n'était pas indépendante. Mais il y a quand même quelque chose qui vous relie toutes les deux, d'accord ? Avec quelque chose. Voilà, quelque chose qui vous relie, quelque chose de fort. On a l'impression que vous et votre mère, votre mère, même si vous êtes sa fille, il y a quand même un côté femme à femme, en fait. C'est surtout ça, vous voyez ? Voilà, une complicité de femme à femme, voilà. Elle n'a pas eu que vous. Elle est en train de me montrer qu'elle n'a pas eu que vous comme enfant. Elle a eu d'autres enfants. Je crois qu'elle a eu pas mal d'enfants, hein ? Elle est en train de me montrer. Je vais voir un petit peu. Est-ce que tu veux bien me montrer ? D'accord. Elle vous embrasse, là, ça y est. Elle vous embrasse. Oh, voilà, ça brûle. Bonjour, maman. Voilà, elle vous embrasse très, très fort. Elle dit bonjour, ma fille. L'émotion monte un peu, c'est normal. C'est normal, elle vous embrasse très fort. Ça fait longtemps, à mon bon moment, qu'elle est partie, Nathalie, votre maman ? Non, ça ne fait pas longtemps, non ? D'accord. Mais elle a été malade longtemps ? Alors, très honnêtement, je n'étais pas au courant de son état de santé. Elle a été malade longtemps. Et j'ai l'impression aussi que vous n'étiez pas ensemble, parce qu'elle me montre comme si elle n'était pas ailleurs. Vous voyez, ailleurs. Elle est ailleurs, oui. Comme si ce n'était pas vous qui avez eu la possibilité de s'occuper d'elle. D'accord ? Non, c'était trop loin. Voilà. Attendez deux secondes, parce qu'elle est en train de parler à mon oreille. La lettre R, un pays qui commence par le R. Tout à fait, bien vu. Voilà, R. La Réunion, c'est ça, la Réunion ? Oui, maman, elle dit à la Réunion, et moi, je suis en métropole. Voilà. Neuf, dix mille kilomètres qui nous séparent, toutes les deux. D'accord. D'accord. Ça a été compliqué, elle dit. Ça a été compliqué. Elle est en train de me dire que ça a été compliqué. Vraiment, je ne suis au courant de rien. D'accord. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Elle dit qu'elle était malade depuis un moment, vous voyez. Mais que, comment dire, on aurait... D'accord. Elle me montre comme si, comment dire... Alors, on a pris soin d'elle. Elle me montre bien qu'on a pris soin d'elle. D'accord ? D'accord. Ça, c'est important que vous le sachiez, elle dit. D'accord ? A-t-elle souffert ? Voilà. Ça n'a pas été facile, elle dit. Oh là là, d'accord. Elle dit que ça n'a pas été facile. Mais que maintenant, ça y est, c'est bon, elle dit. Maintenant, c'est bon, elle dit. Maintenant, c'est bon, elle dit. Elle dit, elle me dit, je jette les couvertures, elle fait. Tant mieux. Je suis contente pour elle. D'accord. Qu'elle savait. Voilà. C'est une femme travailleuse. D'accord ? Oui. C'est Nathalie, ce qu'elle me montre. Elle ne sait pas dire non. Elle ne sait pas dire non, elle me dit. Je ne savais pas dire non. Non. D'accord. Même si certaines choses vont peser ou tout ça, elle va y aller. Elle est généreuse, votre maman. C'est quelqu'un qui est généreuse. Voilà. Elle a la main sur le cœur. D'accord ? Exactement. Voilà. Oui. Ça n'a pas été facile, elle dit. Elle continue à le dire. Ah oui, je m'en suis doutée. Je m'en suis doutée. Quand je l'ai vue, je me suis dit oui. Elle a tout fait. Vous voyez, Nathalie, elle est en train de me dire que ce qui l'inquiétait, c'était surtout la famille. D'accord ? Ah oui. Ce n'était pas son état, même si elle était malade et tout ça. Elle me montre toujours. Alors, ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? En fait, elle demande toujours. Oui, elle me demande toujours. Voilà. Elle parle avant, même si vous venez pour la voir, pour voir comment elle va maman. C'est surtout, elle me dit, elle s'inquiète pour les autres. Vous avez un frère, Nathalie ? Un frère ? Un garçon ? Un frère ? Je pense qu'il y en a d'autres. Voilà. Stéphane. Stéphane, elle dit. Stéphane. Oh, son petit chouchou, Stéphane. Le petit chouchou à maman, le petit dernier. Voilà, Stéphane. Oh, non. Je m'en doute que j'allais dire ça, Stéphane. Voilà. Ah oui, c'est son petit chouchou. Elle le disait, elle-même. Il est séparé, Stéphane ? C'est quelqu'un qui s'est séparé ? Oui, il a divorcé. Ça l'a triste, vous voyez ? Ah oui, oui, elle a été malheureuse. Elle dit que ça l'a tristée. D'accord ? Qu'est-ce qui va devenir ? Qu'est-ce qui va devenir ? Elle fait comme ça. Oui, oui. Et c'est surtout ça qui a été difficile pour elle. Vous voyez ? Elle dit que les séparations sont toujours difficiles, elle dit. Vous voyez ? Elle fait comme ça. Il faut que je me connecte à Stéphane. Il faut que je me connecte à Stéphane. Il faut que j'appelle Stéphane. Il a besoin de sa maman. Il faut que j'appelle Stéphane. Il faut que j'appelle Stéphane. Et elle fait ça, le téléphone. D'accord ? Oui. Il faut que j'appelle Stéphane. Il en a des téléphones. Il peut m'appeler, elle dit. Oui, oui, le téléphone. Il est connecté. Elle me dit, il a des téléphones. Voilà. Quand il veut, elle dit. Quand il veut. Quand il veut. Elle n'a pas été enterrée en France, Nathalie. Non. Vous avez dû y aller. C'est notre truc. Voilà. Vous avez dû y aller, mais ça a été compliqué. On me dit que ça a été compliqué. D'accord ? On est parti du jour au lendemain à la réunion avec mon petit frère. Voilà. Ça a été compliqué, elle dit. Elle dit, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Voilà. Ah non, ce n'est pas donné. Elle me dit, c'est dur. Elle dit, c'est dur. Oh là là, financièrement, il est plus. Voilà, c'est dur. Qu'est-ce qu'ils attendent de faire quelque chose, elle dit ? Qu'est-ce qu'ils attendent de faire quelque chose ? Mais elle ne parle pas de vous. On a l'impression qu'elle parle de l'État. Qu'est-ce qu'ils attendent de faire quelque chose ? Elle aime bien sa médaille. Elle a une médaille. Elle aime bien toucher sa petite médaille. Vous voyez ? Oui, elle a sa médaille. Voilà. C'est vrai, elle a sa médaille. Elle a sa médaille et elle me montre, elle me dit, moi aussi j'en ai une de belles médailles. Elle me dit, moi aussi. Puis elle a besoin de toucher sa médaille. Vous voyez ? Elle a touché, oui. Voilà, c'est un besoin de se reconnecter avec elle-même, de prier aussi. Vous voyez ? De prier avec elle-même, de prier. Et elle a besoin de toucher sa médaille. C'était quoi ? C'était une sainte ? C'était quoi qui représentait sur sa médaille ? Ce n'est pas exactement ce qu'il y avait sur sa médaille. Moi, ce n'est pas la sainte vierge. La sainte vierge, certainement. Voilà, parce qu'elle me montre, c'est une médaille, mais elle me montre un côté féminin. D'accord ? C'est la sainte vierge, oui. D'accord. C'est la médaille de la sainte vierge. Elle a besoin de prier. Vous voyez, elle tient et elle prie. C'est sa façon, elle, de... Voilà. C'est quand même une femme qui demande constamment. Elle a été, Nathalie, reçue avec les honneurs de l'autre côté. D'accord ? Ah oui, elle a été très pireuse. Voilà. Ah bah, tant mieux. Elle a été reçue avec les honneurs. Elle mérite. Même si elle a souffert dans sa fin de vie, que ça n'a pas été facile, elle dit « Pouf, j'ai jeté toutes les vieilles couvertures. » Elle recommence. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, monsieur. Voilà. On a fait ce qu'il fallait, hein, pour qu'elle soit en paix. Elle est heureuse parce qu'elle dit que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. D'accord ? La lettre C, mais non féminin, elle me dit. Eh oui, Célia. D'accord. Alors, je vais noter Célia. Célia, oui. Célia. Le propre écrasé de son papa. D'accord. Romane, Romaine ou Romaine ou Romane ? Romane, Romane, c'est ça. C'est la soeur de Célia. Voilà. C'est une petite fille. D'accord. Oh là là, oui. Elle lui manque. Ah oui, 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 je sais. Le Romane. Elle vous fait aussi ça ? Elle vous le fait aussi avant. Oui, elle me manque. Romane, Romane, Romane. Elle fait ça. Il y a une naissance, un autre enfant qui est né ? Elle vient d'avoir un petit frère. D'accord. Elle ne l'a pas vu cet enfant ? Non, elle ne le connaît pas. Elle ne le connaît pas, non. D'accord. Elle ne le connaît pas. D'accord. Parce qu'elle fait ça et elle est... Vous savez, elle est bien portée dans son cœur. Vous voyez ? Oui, c'est marrant qu'elle ait vu leur petit frère. Voilà. C'est normal qu'ils voient... C'est normal, Nathalie, qu'ils voient certaines choses. D'accord ? Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Voilà. C'est normal qu'ils ont la possibilité de montrer. Elle est contente. Elle est très heureuse parce qu'il manquait le petit garçon. Eh oui. Ils ont un petit frère. Voilà. Il y a beaucoup d'amour. Mais ces enfants-là, ils vivent en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ils sont dix. Et parce qu'elle ne me montre pas qu'ils étaient là-bas. Et elle est tellement contente. Tellement contente. Voilà. Elle ne le connaît pas souvent. C'est ça, le problème. Voilà. Ça, la triste. Elle me dit que ça, la tristait. D'accord ? Oui, ça, je le sais. Oui, je le sais. Elle sait qu'ils ne peuvent pas... Voilà. Il faut travailler, elle dit. Il faut travailler. Mais ça, la triste, elle a besoin de retrouver sa petite famille. Vous voyez ? En fait, quand elle dit... D'accord. Elle me dit, quand vous êtes partie, l'une est partie, après l'autre est partie, c'est dur pour elle. Elle me dit, c'est dur. C'est dur. Ah oui. Je pense que c'est un déchirement. Voilà. C'est ce que j'avais dit. C'est un déchirement. Voilà. Allez, on continue. Chocolat, 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 chocolat. Qui c'est qui aime le chocolat ? Chocolat. C'est moi. Vous faites la... Oui. Vous faites la... J'habite dans la ville de Poulain, où est née, voilà. D'accord. C'est créateur de Poulain. Vous êtes en train de faire une cure de chocolat, Nathalie ? Je mange du chocolat tous les jours, il m'en faut. D'accord. J'ai dit chocolat. D'accord, chocolat. Mais j'ai l'impression que le chocolat, c'est familial aussi, d'accord ? Je n'ai pas mangé, mais ça. Voilà, voilà. Et elle dit, il ne faut pas faire la timide, il ne faut pas faire la réservée. On aime tous le chocolat, chez nous. D'accord ? Oui, on aime ça. On aime le chocolat. On est gourmands de toutes les jours. Voilà, c'est ce qu'elle était en train de me dire. Les chats ne font pas des chiens, elle dit. Ce côté-là, on est d'accord, elle dit. Chocolat, chocolat. Elle dit qu'elle en mange du chocolat de l'autre côté. Elle mange du chocolat. Elle veut faire bien. Voilà. Je ne peux pas lui en envoyer, sinon. Elle dit, ne t'inquiète pas, tu en auras aussi du chocolat. Ah oui, ça, je... D'accord. Après, elle me dit... Elle est en train de me dire... Après, il faut les perdre, elle dit. Oui, oui, c'est parce que j'ai pris beaucoup de poids. Après, il faut les perdre, elle dit. C'est ça le plus dur. C'est tellement bon, mais après... Qu'est-ce qu'il faut les perdre, elle dit ? Qu'est-ce qu'il faut les perdre ? Oui, mais il faut s'accorder quelques plaisirs dans la vie. Elle est d'accord avec vous, elle dit. Et moi, je suis d'accord avec vous aussi. Parce que moi aussi, je suis gourmande de chocolat. D'accord ? Ah oui, c'est bon. Et j'ai compris. Parce que normalement, je m'interdis de manger des fois ce chocolat, parce que sinon, je ne m'arrête pas. Et avant de prendre la consultation, je mangeais du chocolat. Alors, généralement, c'est lié aux des femmes. D'accord ? Ça correspond bien. Émilie, Emilia, Émilie, Émilie. Émilie, Émilie, oui. C'est l'ex-femme de mon frère. D'accord. Elle l'a adorée. Elle l'aime toujours, elle dit. Pardon, oui. Ben oui, je sais bien, maman. D'accord. C'est bien. Elle dit, elle n'est pas passée de l'autre côté, ma fille. Attention. Elle l'aime toujours. Elle dit que c'est bien dommage. Vous voyez ? Ah, il formait un très joli couple. Ah, ils étaient très beaux, tous les deux. Voilà. Elle dit que c'est dommage parce qu'elle dit que ça l'a peiné. Vous voyez ? Et du coup, elle sent qu'il faut qu'elle protège un peu plus son fils. D'accord ? Voilà. C'est pas, oui. C'est pas bien, oui. Depuis son départ, c'est pas terrible. Il fallait se remettre en question, elle dit. Il fallait se remettre en question. Il fallait se remettre en question. Eh oui. Il ne faut pas croire que toute chose est acquise. Eh oui, oui. Non, il ne l'a pas fait, c'est vrai. Ah, mais il reconnaissait. C'est bon. Voilà. Déjà, ça, c'est très bien, elle dit. Voilà. Pascal. Pascal. Pascal, oui, c'est son beau-frère. Le mari de sa sœur. D'accord. Et Pascal, il est là-bas de notre côté parce qu'elle ne me montre pas. Non, non, parce qu'elle est ici. Parce que maman, elle est originaire de... J'habite Blois. Elle est originaire de Blois. D'accord. Voyez-vous ? Et sa sœur est ici. Son petit frère est ici. Et sa famille est ici, elle est ici. D'accord. Dites-moi, Nathalie, elle me montre le jaune. Elle me montre du jaune et elle me montre le vélo. D'accord ? Tout à fait, regarde. Le jaune et du vélo. Pourquoi le jaune et du vélo ? Elle me dit, c'est mes petits... Bon, après vous. Attendez. Jaune, vélo. Jaune et vélo. Elle me dit, il y a des voitures jaunes aussi, des voitures jaunes. Voiture jaune, vélo jaune. Vous êtes facteur... Il y a des facteurs dans la famille ? Je suis factrice. D'accord. Mais il n'y a pas que vous ? Il y a d'autres personnes qui sont facteurs aussi dans la famille ? Ah, mes oncles à La Réunion, ils ont commencé comme facteurs. Oui, j'avais un oncle aussi à La Réunion, facteur. D'accord. Elle dit, nous sommes une famille de facteurs. Je ne pense pas que tout le monde était facteur, mais voilà. D'accord. Eux aussi sont... D'accord. Très bien. Elle dit, il ne faut pédaler, il ne faut pas les vélos électriques maintenant. Ah non, mais moi, je suis en voiture, parce que le vélo, ce n'est pas pour moi. Pourtant, ça me ferait du bien. Elle dit, au printemps, ça ne te ferait pas de mal, elle dit. Non, non, c'est oui, oui, oui. Alors, votre maman, ce n'est pas quelqu'un à faire du vélo non plus, d'accord ? Ah non, on n'est pas sportifs tous les deux. Voilà. On mange beaucoup, on n'est pas sportifs. Voilà. Le sport, ce n'est pas son truc non plus, d'accord ? Allez, marchez un petit peu, mais il ne faut pas trop la fatiguer, elle dit. D'accord ? Voilà. Rester assise, la bonne table, ça, ça ne la dérange pas, elle me dit. Ah oui, je n'ai pas de mal à survivre, bien ? Voilà. Je suis en train de voir, Nathalie, avec elle, comment elle est partie, dans quelles circonstances, si elle veut bien me le montrer, si elle veut bien m'accorder cette faveur. parce qu'elle est quand même, c'est quelqu'un quand même réservé et... Non, mais elle est très volubile, très bavarde, c'est bien, j'ai demandé de venir. Elle est tellement contente, vous voyez ? Moi aussi, je suis contente. Votre maman, c'était quelqu'un qui avait un manque de confiance en elle, sur beaucoup de choses. Tout à fait. Alors qu'elle a... C'est une femme qui est douée, elle est douée, mais elle estime toujours que les autres savent mieux, savent mieux des choses qu'elle, et donc elle ne va pas jusqu'au bout des choses, vous voyez ? Elle trans... Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien... Alors, il y a quelque chose lié à la gorge aussi, elle est en train de me montrer. D'accord. J'attends, j'attends que tu me donnes l'information. Il y a quelque chose lié à l'estomac aussi, elle me montre. L'estomac, oui. Mais j'ai l'impression que c'est un tout, vous voyez ? Je veux dire, j'ai l'impression que c'est un tout, c'est un tout. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, Nathalie. Ce n'est pas une seule chose. Il y avait des complications, que ce soit au niveau de la gorge, que ce soit au niveau des poumons, que ce soit au niveau de l'estomac. Elle me montre que c'était un tout, là. D'accord ? Voilà. Oui, c'est ça. Le cœur fatigué, elle me dit. Très, c'est son cœur qui a lâché. Elle me dit, j'avais mon cœur trop fatigué. Oui. Son cœur, il apportait tout ça, en fait. Toutes ses douleurs, toutes ses... Vous voyez ? Toutes ses souffrances. Oui, oui. Et elle me dit... Elle fait tac, 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 tac. Elle me fait comme ça. Là, c'est marrant de votre maman, vous voyez ? Oui, elle est marrante. Elle est marrante. Elle aime bien. Elle a des mimiques. Voilà. Elle a ses petites mimiques. Et là, elle me fait tac, 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 tac. Vous voyez ? Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Après, ça allait trop doucement. On a l'impression qu'il y a un problème de tension aussi qui joue. Et elle me dit, oh, tout a déréglé, elle dit. Tout a déréglé. Vous voyez ? D'accord. C'est vrai qu'elle est partie très, très vite. C'est ça qu'on n'a pas compris. Oui. Mais avant tout ça, Nathalie, ce qu'elle me montre bien, c'est qu'elle avait des soucis déjà hormonaux. J'ai l'impression que toutes ces hormones n'ont pas géré bien son corps avec, vous voyez, avec la monopause et tout ça. Et donc, du coup, il faut me laisser tranquille, elle dit. Vous savez, elle aime bien sa chambre, elle me dit. Son petit lieu, ses petites affaires, elle met bien ses petites affaires à elle, à côté de sa table de chevet. Et elle me dit, elle aime bien ses petites affaires et elle aime bien prier. Elle aime bien ses petites prières, ses trucs à elle, en fait. Elle me montre bien des... Ses petites affaires à elle. Oui, exactement. Elle me montre des bouts de papier. Son petit monde à elle. Voilà. On a l'impression qu'il y a des petites vierges avec des prières dessus, des petites choses à elle. Et elle me montre ça, en fait. D'accord ? Ah oui, oui, oui. J'étais étonnée, oui, quand je suis rentrée dans sa chambre, oui, effectivement. Disons qu'elle me dit, c'est son église à elle. Elle avait créé une église, oui, dans sa chambre. Voilà, c'est son église à elle. Et elle est heureuse. Et elle dit qu'en fait, tout ça, elle la retrouve de l'autre côté parce qu'elle a besoin de tout ça, en fait. Mais elle dit, maintenant, c'est encore mieux parce que maintenant, je le vis. Elle dit, je vis la connexion, comment elle me dit ça ? Avec l'amour, elle dit. Avec l'amour, le vrai amour, elle dit. Ah ben, c'est super. Voilà. On a tellement prié pour elle, tellement. Elle a reçu toutes vos prières, d'accord ? Oui, on a fait. Et elle vous remercie pour tout. D'accord, là, elle se balance. Oui. Elle aime bien la musique aussi. Voilà, elle aime bien la musique. Kenji Chirac, par exemple. Kenji, Kenji. Voilà. Beaucoup Kenji. Vous voyez, elle essaie de bouger. En fait, elle bouge les épaules. Oui, normalement. D'accord ? Elle bouge mieux, voilà. Elle bouge mieux quand elle est assise que... D'accord. Elle me montre des animaux. Elle est en train de me montrer des animaux, là. Ça défilent chez elle, hein ? Des animaux. Des animaux, des animaux. Des chats, des chats, des chats, des chats. Elle me dit des chats, des chats. Des chats, des chats. Elle fait des chats, des chats. Elle me fait comme ça. Oui, oui. Des chats, des chats. Elle n'a pas vu le mien, d'ailleurs. Si, vous avez perdu votre chat, un de vos chats, elle dit. Ah oui, oui, ça a été, oui. Il y a longtemps, elle me dit. Le 13 avril 2018. D'accord. 2013, c'est quoi, 2013, Nathalie ? Parce qu'elle me montre 2013. Tu as eu des problèmes de santé. D'accord. Tu étais opérée. D'accord. Elle a eu peur, hein ? Oui, même l'appareil, c'est dommage, parce qu'on avait des problèmes de communication. Étant loin, c'était compliqué. Oui. C'est vrai, je me suis sentie bien seule face à la maladie. Oui. Elle a eu peur, hein ? D'accord. On lui a demandé de ne pas se tracasser, que vous alliez vous en sortir. Elle a beaucoup prié pour vous, elle me dit. Ah oui, oui, non, mais je me suis rétabillée très vite, c'est vrai. Voilà, elle me dit qu'elle a beaucoup demandé, qu'elle a beaucoup prié pour vous. D'accord ? Et elle veut marquer ce 2013 avec vous, parce que même si vous vous êtes sentie seule dans la maladie, elle a été présente en conscience avec le cœur, avec vous. D'accord ? Moi, c'est vrai, je me suis rétabillée très vite. C'est assez surprenant, même. Voilà. Elle a demandé, elle me parle de 2013. Octobre, il y a une liaison avec Octobre ? J'étais opérée en octobre 2013. Voilà. Elle confirme le moment. Merci, maman, merci de tes prières. D'accord. Elle n'a pas été, comment dire, elle dit, il ne faut pas croire que tu étais seule, je t'ai accompagnée. Je me suis très, énormément inquiétée, elle dit. Ah oui, 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 je me doute, mais c'est vrai que bon. Voilà. J'étais dans un tel état d'angoisse que c'est vrai, je me suis sentie bien seule. Voilà. Elle dit qu'elle a beaucoup prié pour vous et qu'elle est heureuse que vous... Elle n'aurait pas aimé qu'un de ses enfants parte avant elle. Non, 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 non. D'accord ? Voilà. Elle est trop fragile de ce côté-là. Vous voyez, elle aurait pu se laisser aller pour mourir, elle dit. D'accord ? Oui. Non, 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 non. Elle dit que... D'accord. Elle me dit, moi j'ai vécu. Moi j'ai vécu, elle dit. Alors là, on est dans l'intimité, parce qu'elle est en train de me parler de choses intimes concernant. D'accord, Nathalie ? Oui, il y a pas de choses qui sont là, non. Elle dit, alors, quand est-ce le chéri, elle dit ? Malheureusement, j'ai cumulé de grosses déceptions sentimentales. J'y ai cru, moi, la romantique, et puis malheureusement... Je n'attends que ça, maman. Elle dit, reste vraiment... Je n'attends que ça. Alors, ça fait quand même pas longtemps qu'elle est partie, donc on va attendre un petit peu, mais elle a envie de vous aider de ce côté-là aussi, elle me dit. Je m'en doutais. Je m'en doutais. D'accord. C'est ce que j'ai dit à papa. Elle dit que... Elle dit que... Attends encore six mois. Elle dit. Encore un petit six mois, elle dit. D'accord ? Oui, c'est bien, c'est bien. Elle dit, le temps de te préparer, d'arrêter avec ce chocolat, elle dit. Oui, de me remettre un petit peu en forme, c'est bien aussi. Voilà. D'accord. Elle dit, t'auras chaussure à ton pied. T'auras chaussure à ton pied, elle dit. Oui. Ben oui. J'espère. Voilà. Elle dit que ce que vous avez rencontré, c'était pas ça. Elle dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà, voilà, voilà. Ma petite Nathalie, elle a besoin de quelqu'un compréhensif qui l'écoute. Pas qu'il donne des ordres. Ah non, ah non, ça, je n'ai pas... Voilà. Elle ne veut pas le retour. J'aime pas les autres. Voilà. J'aime pas l'autorité. Voilà. Elle dit qu'elle va vous faire rencontrer quelqu'un qui est brun. Elle dit. C'est ma préférante. Voilà. Je préfère les bruns en blanc. J'avoue. Elle dit grand, grand, bien musclé. En bas. En bas. Elle dit. Et brun. Et brun, elle dit. Et brun. Ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup le riz. Voilà. Italien, ça te va, elle te dit. Elle vous dit. Italien, espagnol, il n'y a pas de problème. Je crois. Merci, maman. Disons, c'est la journée avec les Italiens aujourd'hui. Espagnol, italien, c'est la journée apparemment. Voilà. Mais elle montre bien quelqu'un de... Elle dit qu'ils ont plus de charme. C'est sa façon de voir. Il n'y a que les blonds ont du charme aussi. D'accord ? Mais bon, elle me dit que pour vous, c'est plutôt ça. Elle dit. Attends encore un petit peu. Je vais te l'envoyer. Mais elle dit. Prends soin de toi. Elle dit. Prends soin de toi. Elle dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu vas le faire, elle dit. Tu vas le faire. Oui. Alors, elle dit. Pas quelqu'un qui va fuir. Quelqu'un qui va rester. Qui va vous donner, enfin, le bonheur qu'il vous faut, en fait. D'accord ? Pour tous les deux. Elle dit que, elle dit, c'est le moment. Il est temps, elle dit. Oui, oui, il est temps, oui. Très drôle. Votre maman, c'est quelqu'un qui a bien vécu. Elle me montre que, bon, ça n'a pas toujours été facile, d'accord ? Non. Mais elle dit qu'elle a fait son temps et que maintenant, elle a envie de vous aider parce que c'est sa façon à elle de vous apporter quelque chose à vous et à Stéphane. Elle veut aider Stéphane aussi. Oui, oui. Hein, tous les deux. C'est-à-dire, oui, c'est parce qu'on vit en métropole. C'est vrai qu'on se voyait très rarement. Je pense que c'est pour ça aussi. Voilà. Je pense que c'est ça. La séparation a été difficile pour elle. Et pour nous aussi. Bien sûr. Bien sûr. Vous voulez lui poser des questions, Nathalie ? Vous voulez parler avec elle, lui demander des choses ? Je voudrais savoir si elle m'a pas... Parce qu'on s'était disputé, quoi. Suite à la disparition du LAN, j'ai eu une violente dispute avec maman au téléphone. C'est vrai que je suis restée un peu dans ma rancœur. Et on n'a pas eu l'occasion vraiment de se revoir. J'aurais voulu la revoir avant qu'elle s'en aille pour s'expliquer. Elle dit qu'elle ne vous en veut pas. C'est une peur que vous avez eue. D'accord ? Oui. Très peur. Et elle dit qu'elle ne vous en veut pas. Elle dit que c'était compréhensif. D'accord ? Au début, elle me dit... D'accord ? Elle dit que j'ai eu l'impression d'avoir le tonnerre qui m'est tombé dessus. La responsabilité sur elle. D'accord ? Voilà. Et du coup, ça l'a choquée parce que même elle, elle vivait mal la situation, elle dit. Oui. D'accord ? Donc, elle me dit que je ne méritais pas ça. Mais, elle dit que c'est compréhensif. Quand on est loin... Oui, non, non. Elle dit que quand on est loin, on ne sait pas ce qui se passe, on ne vous dit pas tout. Elle dit que je comprends. D'accord ? Voilà. Elle ne vous en veut pas. Elle ne vous en veut pas du tout. Je n'ai pas été très gentille à l'effort. Elle me dit que c'est parce que tu es... Je voudrais savoir aussi, parce que c'est vrai, est-ce qu'elle a éponsé ses obsectes ? Je n'ai pas compris, Nathalie. Excusez-moi. Ah, je n'entends plus de son. Parce que moi, je voulais savoir par rapport à ses obsectes, la décision que nous... Ah bon ? Nathalie ? Oui, ça a coupé. Pourtant, je suis à fond, elle, aussi. Voilà. Par rapport à ses... Oui, moi, je vous entends. Oui, mais moi, je vous entends des... Vous entend ? Par rapport à ses... Ses obsectes ? Oui. À ses obsectes, oui. Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends, Nathalie. Je suis en train de lui demander. Elle m'a dit que... C'est vrai qu'on a pris la décision de faire quelque chose qui était un peu particulier et qui devait lui faire plaisir. Vous voyez, elle ne me montre pas ça, votre maman. Elle a peut-être envie d'en parler, peut-être. Oui, voilà. Elle m'a dit... Elle est en train simplement de me dire ce qui a été fait a été fait. Comment dire ? On ne revient plus, elle dit. Ah, après, c'est le temps. Vous voyez ? Je veux dire, si l'âme de cette personne, je veux dire, n'a pas choqué cette âme de cette autre personne, c'est très bien. Mais votre... Je pense qu'ils ont fait comme ils pouvaient le faire. Vous voyez ? C'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Mais... Des fois, on choisit certaines choses et on ne le fait pas forcément. Ou c'est les moyens qui manquent. Ou c'est le temps aussi qui manque. D'accord ? Et donc, si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait être fait comme ça. C'est ce qu'elle est en train de me dire, en fait. Tout à fait. Et elle dit que c'est très bien comme ça, en fait. D'accord ? Des fois, on veut beaucoup plus. Elle dit que ce n'est pas un mariage. Il y a des gens qui... Vous voyez ? Je veux dire... Ils ne sont pas dans leur cercle. Ils ne sont plus... D'accord, parce qu'elle a été incinérée à La Réunion. D'accord. Et j'ai ramené son lien dans Métropole. C'est pas important pour elle, ça. D'accord ? Ce n'est pas important pour elle, Nathalie, parce qu'en fait, elle n'est pas dans ses cendres, elle n'est pas dans un cercueil, elle n'est plus là-dedans. Donc, pour elle, ce n'est pas important. D'accord ? D'accord. Elle est, comment dire, ça ne la choque pas plus, ça ne la choque pas, en fait. D'accord, mais c'est très bien. C'était notre volonté qu'elle, voilà, que son urne réside en Métropole. Voilà. Parce que, vous voyez, des fois, un défunt peut demander à être enterré ou que ça n'a pas été fait et qu'il peut me dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Mais maintenant, votre maman, elle dit, et ça, c'est important parce qu'elle disait depuis le début, j'ai lâché les manteaux, j'ai jeté. D'accord. C'est bon. J'ai jeté les couvertures. C'est les couvertures. C'est fini, on passe à autre chose. Je vais passer à autre chose. Elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose, elle est dans la paix. Qu'est-ce qui l'a accueilli, là-haut ? Oui, on dit là-haut. D'accord. De l'autre côté, c'est… De l'autre côté, plutôt là-haut, moi, j'ai vu. Alors, elle me dit un bel homme qui l'a accueilli de l'autre côté. Ce n'est pas la famille qui l'a accueilli, c'est un bel homme, elle dit, un bel homme. Votre maman, elle a un côté comme vous, elle aime bien regarder les belles choses. Oui, c'est un peu, on se ressemble. D'accord. Elle fait comme ça, un bel homme. Alors, souvent, quand ils disent les belles-hommes, ce sont les guides spirituels qui sont de l'autre côté. C'est son guide spirituel. D'accord ? Parce qu'ils sont beaux. Et c'est lui qui l'a accueilli, qui lui a tendu la main. Ce n'est pas quelqu'un de la famille. Elle me montre bien que ce n'est pas quelqu'un. Et elle dit, un bel homme, je ne pouvais que partir avec lui. Oh, la coquine ! Je le répète très peu à papa. Voilà. Un bel homme. Elle dit, ça restera entre nous. Mais il n'y a rien. Non, non, non. On a le petit secret. Et elle sourit avec ça parce qu'elle me dit, tu peux le dire, maintenant. Elle me dit, je m'en fous. Papa, il n'est pas au courant, maman, de notre conversation. Il est un peu refaitaire. Alors, c'est quand même, c'est un guide. C'est un guide spirituel. Ça n'a rien à voir avec un humain. D'accord ? Et puis, votre maman, c'est quelqu'un de fidèle. D'accord ? Elle est sérieuse. C'est une femme qui a toujours été sérieuse. Donc, votre père n'a rien à craindre. Et puis, s'il a à craindre, c'est son problème, elle dit. Ce n'est pas bien grave. D'accord ? Voilà. Non, elle me dit que c'est un guide qui est venu, un guide de lumière. Elle a vu la lumière. Et c'est ce guide qui est venu lui dire. Vous voyez, elle me montre une lumière comme ça, douce, tamisée. C'est un être grand qui est venu, tellement beau qu'il l'a tellement enveloppé d'amour qu'il lui a tendu la main. Il lui a dit, il est temps de passer maintenant. D'accord. Elle m'a dit, j'ai tenu la main, je suis partie, elle dit. Oui, oui, mais tant mieux. Mais tant mieux. Voilà. Tant mieux. Voilà. Elle dit, je ne regrette pas parce qu'il était temps, elle dit. D'accord ? Elle était fatiguée, elle me dit. T'es fatiguée, oui, d'accord. Je traînais à droite, à gauche, je faisais un petit truc. J'étais fatiguée, je n'arrivais plus, j'étais assise. Vous voyez, elle me montre que c'était difficile. Elle s'est en délivrée, oui, elle est mieux maintenant. Françoise. Françoise, Françoise. Françoise, c'est ma cousine de La Réunion qui a été très proche quand on est partie à La Réunion. Voilà. Voilà. C'est marrant. Elle me parle de Françoise et elle me dit, je vais lui envoyer un bouquet de fleurs à Françoise. C'est vrai qu'elle s'est occupée de tout. Voilà. Elle s'est occupée de beaucoup de choses, oui. Voilà. Ça l'a beaucoup affectée, Françoise, vis-à-vis du départ de votre maman, d'accord ? Oui. Mais parce que c'était aussi un moyen pour Françoise aussi de tenir le coup, de tenir le... Vous voyez ? Et elle dit, je vais lui envoyer un bouquet de fleurs à Françoise. Ah, elle va être contente, parce qu'elle est mignonne, Françoise. Voilà. Elle a fait beaucoup, oui, pour les obsèques de La Réunion. Et elle dit qu'elle... Parce qu'elle s'est occupée des obsèques, mais aussi elle s'occupait de la famille. Vous voyez ? Et elle a pris en charge sa famille. Elle a organisé un grand repas avec tous mes cousins et cousines. Voilà. Alors qu'elle n'était pas forcément obligée de le faire. Elle n'était pas obligée, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Elle l'a fait parce qu'elle a ce côté grand cœur aussi. Et qu'elle était tellement heureuse de... Elle aurait aimé que ce soit plus un mariage ou que tout le monde se réunisse, qu'un enterrement. Mais elle a voulu, justement, réunir tout le monde parce que la famille, c'est important pour elle. D'accord ? Oui. Ah oui, la famille, c'est important. Et il dit, il faut... Je veux qu'on lui donne un bouquet de fleurs pour la remercier. Un bouquet de fleurs. Oui, mais c'est unique, elle peut se faire. Voilà. C'est vrai. D'accord ? Elle dit, il faut qu'elle reçoive un bouquet de fleurs. Il faut la remercier de ce qu'elle a fait. Il faut y penser à ça. Ça la touche. Oui, je vais noter, je vais noter. Elle dit, ça va la toucher et c'est important, elle dit. Elle dit, c'est important, elle dit, parce que l'avenir, tu ne le sais pas, elle dit. À un moment donné, tu pourras toujours retrouver Françoise. Ah oui, Françoise, oui. D'accord ? Voilà. Un bouquet de fleurs, elle dit. Un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, sachez lui envoyer un bouquet de fleurs. Voilà. C'est ma part, c'est ma part à travers vous, vous aussi. Voilà. Voilà. Alors, je pense, Nathalie, ce qu'elle est en train de bien me montrer, c'est que vous devriez lui ouvrir un bouquet de fleurs, même un petit bouquet de fleurs, mais quelque chose qui va la, pour la remercier justement de l'accueil qu'elle a fait. D'accord ? Je peux le faire, tout à fait. Vous voyez, votre maman, elle était comme ça, c'était quelqu'un qui, tu me donnes, je te donne. Vous voyez, elle avait cette, comment dire, ce respect de remercier l'autre personne par quelque chose. Et apparemment, vis-à-vis de Françoise, personne n'a rien fait. Tout le monde était là pour manger, mais personne ne l'a remercié avec un petit quelque chose. Même si elle ne le veut pas, même si elle ne le veut pas, l'attention est toujours importante, même une petite intention. Oui, c'est vrai qu'on le vit, mais je le vit, on n'y montra pas. Et en plus, c'est factrice, elle dit. Tu l'aurais dû y penser qu'il fallait livrer quelque chose. Il y a 10 000 kilomètres qui nous séparent, maman, ne l'oublie pas. Elle vit à la réunion, Françoise, et moi, je vis en métropole. Mais votre maman, elle me montre, tout à l'heure, elle me fait dessiner des petites boîtes, vous savez, des petites boîtes, comme si on livrait un colis, en fait. D'accord ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que je livre les colis. De là-bas, de carrément se mettre en contact avec quelqu'un là-bas qui va livrer quelque chose, elle me dit. Oui, c'est possible, il y a un régime de poupée. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je fais des dessins, je fais des nœuds, des nœuds de cadeaux, et c'est elle, en fait, qui me demande, voilà, le petit cadeau. Et en fait, c'est l'intention, même si vous le faites avec votre frère, faites quelque chose, au moins, mettez, voilà, pour les remercier, c'est important. Oui, pour les remercier. Parce que votre maman avait cette habitude de remercier toujours avec un petit quelque chose, ou un plat, ou quelque chose, une gourmandise, et elle remerciait. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui me surprend de la part de maman, c'est qu'elle ne parle pas, parce qu'on est plusieurs enfants, elle ne parle que de deux, de ses enfants. Ben. C'est surprenant. Elle dit, j'ai pas envie de parler forcément de tout le monde, elle dit. Oui, elle a eu son petit caractère. Elle dit, j'ai pas forcément... Non, mais c'est vrai qu'on était loin d'elle, on était loin d'elle. Voilà, de parler de tout le monde, elle dit. Est-ce que les autres se soucient de moi, elle dit. Non, non, c'est sûr. Voilà. J'ai récupéré ses bijoux. J'espère que ça ne la gêne pas. Parce que c'est vrai qu'elle n'aimait pas trop qu'on fouille dans ses affaires. Et c'est vrai que j'ai récupéré ses bijoux. Pas du tout. Non, ça ne la gêne pas. Non, pas du tout. D'accord ? Pas du tout. Disons que cette petite médaille qu'elle avait, elle a le double de l'autre côté, cette petite médaille. Voilà. Même si elle avait des bijoux, elle ne portait pas toujours ses bijoux. D'accord ? Elle a porté sa médaille autour du tout. Voilà. Mais cette médaille, elle me montre bien que cette médaille est importante pour elle. D'accord ? C'est vous qui avez récupéré la médaille ou elle l'a gardée à l'enterrement, la médaille ? On a tout retiré. On a tout retiré. Moi, dans l'avion, je voulais absolument récupérer sa croix. J'ai sa croix, sa bague et les boucles d'oreilles. D'accord. C'est moi qui porte la croix. Les boucles d'oreilles, je ne les porte pas. Je ne fais pas de boucles d'oreilles. Il n'y a pas à vous de me les donner. Elle est contente. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on touche ses affaires parce que c'est quelqu'un qui aime bien retrouver ses petites affaires. Elle ne veut pas avoir cherché. Parce qu'elle me dit, moi, j'ai la mémoire. Je sais où j'ai posé mes affaires. Et puis, je sais tout de suite quand quelqu'un a touché à mes affaires. Et ça m'agace, elle me dit. Parce que moi, je ne touche pas les affaires. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans vos chambres, fouillé dans vos chambres. Elle me montre, d'accord ? Et du coup, elle ne veut pas. Mais elle dit que là, c'était normal qu'on touche à ses affaires. Et elle ne s'est pas du tout sentie. Elle voulait que ce soit réparti. D'accord ? Non, mais j'ai juste récupéré sa croix et sa bague. Et ça ne la dérange pas du tout, elle dit. Au contraire. Tant mieux, tant mieux. D'accord ? Tant mieux. Voilà. Qui c'est qui travaille au téléphone ? C'est mon frère. D'accord. Il travaille dans la téléphonie. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, elle me disait qu'il ne manque pas de téléphone pour l'appli. D'accord. Non, non. Elle travaille chez Bouygues Télécom, Stéphane. D'accord. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Elle a parlé de connexion. Elle travaille justement dans la connexion Internet. D'accord. Mais oui, la connexion. C'est pour ça. Elle dit qu'il faut se connecter. D'accord. J'aimerais lui demander une petite faveur, parce que mon papa à La Réunion n'est pas très bien. Oui. Et j'aimerais beaucoup qu'il vienne passer du temps chez moi en métropole. Si elle pouvait l'assister à venir en métropole, parce qu'il n'est pas très bien tout seul là-bas. Il va venir, elle dit. Ah, tant mieux. Il va venir. D'accord. Je pense que c'est surtout l'avion qui le craint. Il a peur d'être malade dans l'avion. Vous voyez ? C'est surtout ça. Ce n'est pas forcément de venir chez vous. Je pense que c'est surtout le voyage qui, pour lui, est pesant. D'accord, Nathalie ? D'accord. De faire le voyage un peu tout seul, en fait, aussi. D'accord ? Oui, oui. Alors que ce n'était pas du tout un homme qui craignait ça. C'est un peu comme certaines personnes qui, à un moment donné, avec l'âge, ont peur de prendre la voiture et de faire des longs trajets. D'accord. Et lui, c'est surtout ça, en fait. D'accord ? Il ne faut pas qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Il est important, Nathalie, que vous dites à votre père que vous serez là pour l'accueillir, qu'il ne craint rien. Voilà. C'est là que vous allez jouer, justement, par rapport à votre père, que ça vous fait énormément plaisir qu'il vienne et de voir ses petits-enfants aussi qui l'attendent. Ah, bien sûr. Voilà, et de lui dire que vous serez là, présente, quand il arrivera, que vous serez là. En fait, il n'a pas envie de se retrouver à l'aéroport et vous chercher et paniquer parce que… Oui, non, non, c'est ça. Il faut le prendre en charge parce que c'est vrai qu'on habite à 200 kilomètres de Paris. Oui. Et c'est vrai que, oui, non, mais j'irais le chercher. Ce n'est pas un problème. Voilà. Il me dit qu'il va venir. Mais à chaque fois, la dernière fois qu'il est venu, c'était en 2012, je crois. D'accord. Et elle est en train de me dire, il faut que tu lui dises ça, que tu seras là, même en avance, pour le récupérer. Oui, oui, non, oui, il vaut mieux parce que… Et que les petites filles l'attendent. Romane ? Eh bien, oui. Romane et Célia. Romane et Célia. Voilà. Elles attendent la personne impatiente. Elles partent le voir, mais ça va, maman. Elles partent, là, au mois de février avec leur papa. Elles partent voir Papi à La Réunion. Oui, mais elles attendent qu'ils viennent voir leur chambre, qu'ils viennent voir leur maison, en fait. D'accord ? Voilà. Elle est tellement contente de ces petits-enfants. Vous n'avez pas eu d'enfants, Nathalie ? Non. Parce qu'elle me montre ça. Non, je n'ai pas d'enfants, moi. Voilà. Mais ces enfants-là, c'est un peu comme les vôtres aussi, hein, elle dit. Oui, 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 mais Mignac, c'est mes… C'est un peu vos enfants, hein, les enfants, voilà. Elle me dit, non, elle, c'est les chats. C'est les chats, elle fait. Alors, moi, je suis, oui, je suis les chats. Moi, c'est les chats. Moi, je suis, oui. Elle dit, c'est les chats, c'est les chats. C'est ces enfants, les chats aussi. C'est vrai, oui, j'ai encore un bébé. Oui, c'est vrai, c'est mes bébés, hein. Voilà, c'est les chats, ces enfants, hein. Bien que vous aimez vos nièces, vous les adorez, mais elle montre aussi que vos enfants, c'est les chats. Ah oui, non, mes chats. Mon chat, ce qui me reste plus bien. Voilà. Votre maman est partie vers, vous savez bien me montrer, vers les 76 ans, 77 ans, 74, hein. Oui, c'est ça, elle est partie à 76 ans et elle allait avoir 77 ans. D'accord, mais elle me montre 74, déjà, des complications physiques, elle me montre. D'accord ? Mais elle est, alors, veuillez m'excuser, je vous coupe. Oui. Elle est venue en 2015, parce que maman, elle venait passer quelques mois ici. D'accord. J'habite la maison de maman, moi, en métropole. D'accord, d'accord. Dans la maison de ma maman, là. C'est une maison familiale que vous avez ? C'est une maison familiale ? Ma maman a arraché la maison de ses parents. Voilà. C'est une très, très vieille maison, une vieille bâtisse où j'habite. Parce qu'elle me dit, c'est une maison familiale. J'habite un maison de ma maman. Voilà, elle dit, c'est une maison familiale, c'est une maison familiale. Voilà. Personne ne doit te mettre dehors d'ici, elle dit. Personne ne doit te mettre dehors. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, elle est en train de dire personne, voilà. J'ai mis de sa maison, enfin. Voilà. Vous n'avez pas envie forcément de partir de ce lieu, elle est en train de me montrer. D'accord, Nathalie ? Non, je me sens bien, je me sens proche d'elle. Et puis, il y a une énergie, comment dire, une énergie dans cette maison de coucouning, elle dit, de réconfort. C'est une maison qui réconforte. Oui, c'est ça. Voilà. Quand vous rentrez chez vous, c'est une maison qui vous... Elle me montre qu'il vous enveloppe, qu'il vous entoure, qu'il vous protège. Voilà. Et elle n'a pas envie, elle est en train de me dire qu'elle n'a pas envie que vous partiez, que vous soyez obligés de, comment dire, de vendre pour partir, pour que tout le monde... Elle n'a pas envie, elle me dit. Elle n'a pas envie, elle me dit. Elle me dit, il faut que tu t'arranges, elle dit. Il faut que tu t'arranges avec tes frères et... Vous êtes combien ? Non, mais surtout que papa, parce que des fois papa, on est un petit peu... Des fois, c'est un peu tendu, notre relation. Ah oui. C'est toujours un peu compliqué, des fois, avec lui. Elle dit qu'elle n'a pas envie que vous partiez de là, parce qu'elle a envie que vous gardiez cet endroit, parce que c'est très important pour elle. Elle avait envie d'avoir quelque chose à elle, elle dit. Vous voyez ? C'était important. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la maison de ses parents. Il y a ça aussi. Voilà. Elle dit que c'est familial et que c'est important pour elle. Je pense qu'il y a un arrangement entre vous par rapport à cette maison. D'accord, Nathalie ? D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a beaucoup de travaux. C'est une très, très vieille maison, mais il n'y a encore beaucoup de travaux à faire. Et puis, finalement, la valeur de cette maison n'a pas vraiment de valeur. Elle a une valeur sentimentale, mais pas de valeur financière, à part le terrain. Mais la maison elle-même, il faudrait même la raser, elle dit. Tellement il y a de choses à faire. Oui, c'est quoi ? Vous voyez ? Papa serait peut-être pas d'accord, papa, parce qu'il a fait quand même quelques travaux dedans. Oui, mais elle dit, cette maison, il faudrait complètement la raser, en fait. D'accord ? Peut-être pas, maman, quand même. Voilà. Ah, c'est parce que votre maman, même si c'est un lieu qu'elle aime bien, elle dit qu'elle aime bien la façade. Elle me montre qu'elle aime bien la façade de la maison. Oui, elle est jolie, la façade. Voilà, qu'il faudrait garder la façade et tout le reste, derrière, tout refaire. Vous voyez ? Mais elle aime bien la façade, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Ah, la façade est jolie, oui. Voilà, la façade de la maison. Qu'ils permettent. Voilà. Qu'ils permettent. Voilà, c'est ce qu'elle aime, en fait, c'est la façade. Mais elle m'a dit, derrière, il y en a des choses, il y en a des travaux, il y en a de l'argent à donner pour réparer tout ça. Elle me montre même au niveau de l'électricité, il y a des choses, des vieilles prises, le circuit électrique, il faudrait refaire complètement aussi. Oui, 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 oui. Voilà. Ici. Elle sourit. Elle dit que ça va s'arranger, vous allez vous arranger, elle dit, d'accord ? Oui, oui. Vous allez vous arranger. Moi, je ne souhaite pas la vendre. Je ne souhaite pas vendre cette maison. Voilà. Et on verra. C'est papa qui décide. Oui, mais bon. Dis pas mon mot. Il y a quand même, comment dire, je veux dire, votre père, c'est quelqu'un qui va être juste avec les autres aussi. D'accord, Nathalie ? Oui. Qui va être juste avec les autres. On montre bien que votre frère n'a pas du tout, comment dire, ça ne le dérange pas que vous vivez dans cet endroit. Lui, je veux dire. Ah non, non. Voilà. Lui, ça ne le gêne pas non plus. Vous êtes combien d'enfants, Nathalie ? Alors, nous sommes trois. Je suis l'aînée. D'accord. Et après, j'ai un frère. Et puis le petit dernier, c'est Stéphane. D'accord. Celui du milieu, le cadet, il vit à La Réunion. D'accord. Ok. Deux en métropole et un à La Réunion. D'accord. Il y a Pascal, c'est ça ? Pascal, c'est le beau-frère de maman. D'accord. C'est le mari de sa soeur, Pascal. Pascal qui est en métropole. Il vit en métropole. D'accord. D'accord. Maman, elle aimait bien. Vous savez qu'elle était proche de Pascal. Oui, parce qu'elle me parle de Pascal, là. Pascal. Pascal. Il est jeune, Pascal. Il me montre quelqu'un de jeune. Il a quoi, 50 ans ? Il est de certain âge, mais il s'habille comme un jeune. Il s'habille comme un jeune. Il veut rester jeune. Il a quoi, 50 ans ? Oh non, il a plus que ça, il a plus que ça. Il doit approcher des 70 ans. D'accord. Mais il fait très jeune, il fait très jeune. Il fait beaucoup de sport. Il s'habille comme un jeune. D'accord. Parce qu'elle me dit, mais mon Pascal, il a 50 ans, elle fait. Non, 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 non. Elle voit tout le monde jeune. D'accord. Ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait plaisir, d'ailleurs. Taureau, le signe du taureau. Le signe du taureau, elle fait. Taureau. Taureau, oui, taureau. Donc là, taureau, ça ne me dit rien. Voilà, le signe du taureau. C'est bientôt votre anniversaire. Elle me montre dans un mois, un mois, un mois, votre anniversaire. Oui, maman, c'est bientôt mon anniversaire, oui. C'est important les anniversaires. Elle adore les anniversaires parce qu'on m'en mangeait tantôt. Elle adore les anniversaires et puis elle n'oublie aucun anniversaire de la famille. On avait toujours une petite carte d'anniversaire. Voilà, et elle me montre que c'est important pour elle. Et elle me dit, bientôt, ma petite, ça va être son anniversaire. Bientôt, elle dit, bientôt. Mais elle me montre comme si c'était la nouvelle année. Elle me montre ça. D'accord ? Oui, j'ai le début d'année. Voilà, la nouvelle année. Elle dit, la nouvelle année, voilà. Je n'aurais pas de carte, mais bon. J'aurais une pensée pour elle. Elle dit, si, tu vas recevoir un message. Elle dit, oh, c'est quoi ça ? Elle dit, tu recevras un message pour ton anniversaire. Elle est déjà venue nous voir ou pas ? Je ne pense pas, parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Non, non, pas pour l'instant. D'accord ? Parce qu'on a eu quand même des choses, des phénomènes un peu particuliers tout ce temps qu'on était. Oui, mais comment dire ? Alors, ils peuvent se manifester, mais pas longtemps. D'accord, Nathalie ? Voilà. Ils peuvent manifester certaines choses, que ce soit électrique. Et souvent, ils ne contrôlent pas bien, en fait. Ils peuvent faire disjoncter, par exemple, si vous avez la machine. Quand je suis revenu de la Réunion, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait disjoncter. Voilà. Et comme ils font disjoncter des choses, ils ne savent pas trop bien. En fait, souvent, ils se servent de l'électricité. Puis des fois, vous vous retrouvez sans machine à laver, sans truc, parce qu'en fait, ils ne savent pas contrôler leur énergie, la nouvelle énergie qu'ils ont avec l'énergie terrestre. Et donc, du coup, ça peut faire sauter une machine à laver. Ça peut faire... Voilà. Ou tout le système de la maison. Voilà. D'accord ? Après, comme ils ont eu peur, parce qu'ils se disent, zut, ça coûte quand même de l'argent pour la famille, que c'est embêtant. Après, ils envoient d'autres petits messages. Ça peut être des plumes. Ça peut être des oiseaux qui tournent constamment autour de vous. Alors que... Moi, j'ai demandé... C'est vrai que j'ai des papillons. Papillons dans la maison. Voilà. Ils me posaient sur mon épaule. Voilà. Après, c'est surtout les insectes. Deuxième partie, c'est les insectes. Les insectes, les animaux qui sont autour de vous. Vous attirez tout d'un coup tous les chats du quartier. Alors, tout d'un coup, là, tout d'un coup, il y a deux chats qui viennent. J'ai deux hérissons. Voilà. C'est le zoo, il y en a partout. Voilà. C'est ça. Et après, il y a cette deuxième manifestation. Souvent, ce sont les insectes et tout ça. Après, il y a une troisième manifestation. Après, maintenant, quand ils ont suggéré tout ça, comment ça fonctionne, parce qu'ils découvrent, c'est de la magie pour eux. Après, il y a des messages. Ça peut être des messages sur les téléphones. La télé qui s'allume et qui s'éteint. Ils essaient de transmettre un message. Ils disent, oh, ne vous inquiétez pas, je suis là, en fait. D'accord ? Et après, les phénomènes se poursuivent, bien sûr, mais tout en douceur. Mais au début, généralement, il faut tout sauter, d'accord ? Quand ils ne savent pas contrôler. Et votre mère, elle me montre, elle me dit, elle rigole parce qu'elle me dit, je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès. Non, mais c'est pas grave. Au contraire, ça me fait plaisir. Moi, quand je reçois des signes, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Elle aimait l'eau au sirop. De l'eau avec un peu de sirop ou de l'eau. Ah oui, 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 c'est possible. Elle me montre ça. Je sais qu'elle bevait beaucoup d'eau, mais oui, c'est possible qu'elle me tire. Et puis, des fois, elle me dit que ça lui faisait du bien de mettre un petit peu de sirop, un petit peu de sucré, elle dit. Voilà. Ah oui, 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 c'est possible. C'est bien fort. Voilà. Elle va y aller, on est en train de me dire, Nathalie. Elle doit y aller. Bien sûr. Elle doit y aller. D'accord ? Je l'embrasse très fort. Je pense très fort à elle chaque jour. Elle dit, n'oublie pas le cadeau. Elle dit, n'oublie pas le cadeau. Oui, le cadeau. Oui, le cadeau. Oui, oui, j'y pense. Oui, j'y pense. C'est important pour elle. C'est important pour elle. Parce que aussi, mettez un petit mot en disant, une pensée, ce petit cadeau pour te remercier, Nathalie, comment dire, de ta générosité de nous avoir reçus. Oui, non, il faut se faire. Oui, c'est bien sûr. Et je sais que maman participe, au fond de moi, je sais que maman participe aussi à ce geste. Oui, je vais mettre un... Vous allez trouver les mots, elle va vous donner les mots, maman, pour... Bon, ce n'est pas trop ce truc de donner les mots, mais là, elle sait qu'elle va vous mettre ce qu'il faut pour que... Oui, je vais le faire, je vais le faire, oui, je vais le faire. C'est important pour elle. C'est important pour elle, elle est en train de me dire. D'accord ? Oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, c'est important, oui. Votre papa est fatigué, elle me montre aussi, d'accord ? Il est très fatigué, il est très anéanti, il n'est pas bien. Voilà. Il a du mal à digérer la situation actuelle. Non, 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 il n'est plus pas bien, il n'est pas bien. Le fait de voir ses petits-enfants, ça va lui faire du bien, s'il vient, ça va leur faire du bien. Oui, il est bien passé de Noël, c'est sûr. En fait, ce qui se passe, Nathalie, c'est qu'il attend que les petits-enfants viennent, en février, et ce qu'elle est en train de me montrer, c'est qu'il viendra peut-être par la suite, d'accord ? Non, mais j'en suis sûre, oui, oui, il attend ses petites filles, là, de métropole. Voilà, je ne pense pas qu'il va venir maintenant, à Noël, n'y comptez pas dessus, parce qu'il ne veut pas de froid. Votre père, il se prend de la chaleur, il n'a pas le froid, parce que là, il fait très chaud à la réunion. Voilà, mais il viendra à la période du printemps, peut-être chez vous, ou à ce moment-là, où vous allez prendre peut-être quelques congés, il ne veut pas non plus déranger, d'accord ? Voilà, mais ça ira mieux, les choses iront mieux, elle dit. Votre maman est en train de me faire des choses. Oui, c'est normal. Voilà, elle vous embrasse. Il est en colère en ce moment. De gros bisous, ma petite maman ! Elle vous aime aussi. Elle vous fait de gros, gros bisous aussi, Nathalie. Elle vous embrasse, de gros bisous. Elle dit, je vous pardonne tout, elle dit. Oui, oui. Voilà. Je vous pardonne. Moi aussi, parce que voilà. Voilà. Et elle vous embrasse très, très fort, Nathalie. Très bien. Il y a quand même des émotions, là, hein ? Des émotions du ventre, qui étaient liées à la maternité, hein ? D'accord ? Elle me montre bien que... Voilà. Elle me montre qu'elle vous a coucouné, hein, tous, les uns, les autres. C'est important de vous coucouné par rapport à ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Elle me montrait aussi. Et que c'était important de vous coucouner, les enfants, voilà. De protéger, surprotéger, même, elle disait. On n'a jamais su ce qui s'est passé, mais je crois qu'elle a eu une enfance très, très, très malheureuse. Vraiment, affreusement malheureuse. Elle a souffert de votre enfance. Et elle me disait qu'en fait, qu'elle avait besoin, justement, aussi, de partir. D'accord ? De partir, de là où elle était. Trop de souvenirs et que c'était important de partir. Et de coucouner les enfants. Elle voulait vraiment une vie pour vous, pour vous tous, plus agréable, plus facile. Voilà. Non, mais elle peut être fière de ses enfants, mais on est fière d'elle aussi. Ils ont bien réussi, et puis on est en bonne santé. Tout va bien. Exactement. Et puis, Dieu nous préserve, voilà. Préserve toute la famille. Dieu vous préserve, et puis elle continue à prier encore pour vous, de toute façon. Ah oui, ça ne me surprend pas. Oui, Nathalie. Voilà. Merci au guide. Voilà, Nathalie. Merci beaucoup, Isabelle. C'était une première. Ça m'a fait plaisir, et c'est surprenant. Vous êtes assez formidables, exceptionnelles. Mais écoutez... C'est exceptionnel, Isabelle, parce que telle précision, et surtout, c'est vrai, les prénoms qui... Tu arrives à donner des prénoms, là, je me dis... Alors, elle ne me donne que les informations que j'ai, mais c'est elle qui me les donne, hein, Nathalie. Elle me donne les informations. Oui, mais c'est... Non, mais je comprends bien, mais je vous arrivez aussi distinctement à entendre. Non, mais non. Voilà, c'est... C'est qui crie assez fort dans mes oreilles. Je suis sans voix, Isabelle, je suis sans voix. Vous m'avez coupé le... Moi qui suis très bavard, là, j'étais sans voix. Alors là, c'est assez exceptionnel, me connaissant. Voilà. Alors, elle me parlait de 2013, quelque chose... Vous voyez, pour elle, ça l'avait quand même... Comment dire... Inquiétée. Vraiment, ça l'avait... Il faut que vous sachiez que ça l'a... Vous voyez, même si vous vous êtes sentie seule, elle me montrait bien que si physiquement, elle n'était pas là, elle aurait aimé être présente. Elle était là en conscience. Elle était là avec toute son âme pour que tout se passe bien. Même si vous deux, à un moment donné, il y avait quand même une friction sur certaines choses. Elle vous adore, votre maman. Elle pardonne tout, elle disait. Oui, 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 c'est ça, mais c'est vrai qu'on est une famille, on ne se dit pas « je t'aime », on ne se dit pas les choses. C'est dommage, c'est dommage. C'est ça. Et en fait, votre maman, elle aurait pu dire facilement « je t'aime » et tout ça, mais vous avez tous un caractère. Elle me montrait aussi, des enfants, vous avez tous un caractère fort, un peu comme papa. Vous voyez, elle me montrait ça. Et du coup, on ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses. On garde les choses. Mais elle, elle est très affectueuse, votre maman. C'est que vous, vous êtes… Ah oui, moi, oui. Vous voyez, vous vous repoussez parce qu'on ne dit pas les choses. Et c'est quelqu'un, quand même, elle me montre qu'elle… Vous voyez, avec ses petites filles, elle a besoin de les coucouner. Et elle a eu cet amour qu'elle n'a pas pu vous montrer à vous parce que vous étiez aussi, comme votre père, elles m'ont montré assez réticente. Elle me disait « moi, c'est mes petites filles, je pouvais les serrer fort. » Elles venaient tout de suite me serrer fort. Oui, elles sont très affectueuses en plus. Et ça, pour elles, c'était très important, en fait, de se dire « enfin, des enfants qui savent me montrer leur amour, en fait. » Ah oui, c'est ça. Sans cacher, sans, voilà, sans vorgogne, sans tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, elle est adorable, votre maman, Nathalie. Oui, c'est marrant, oui. Et puis, elle est très pieuse, quoi. Vraiment, j'étais surprise, je savais qu'elle était croyante, mais quand je suis arrivé à la réunion dans sa chambre… Ah, je dis « alors là, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça. » Mais écoutez, elle me montrait vraiment des petits trucs de prière, des petites chapelles. Voilà. C'est vrai que moi, la religion m'aide aussi beaucoup en ce moment, et c'est vrai que je suis très… La Sainte Vierge Marie, que je vénère, que j'adore, voilà. Je vais régulièrement à la Sainte Trinité à Blois, à la basilique, il y a encore beaucoup de grâces. Et voilà, je suis allée le 8 décembre, justement. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça. Vous disiez qu'on a tous un guide spirituel, moi aussi j'ai un guide spirituel, non ? Oui, bien sûr, nous avons tous un guide spirituel. Quand on vient sur Terre, on a tous un guide qui nous accompagne. Et ce guide-là était votre ami de l'autre côté. C'est un ami avec qui vous avez choisi de… Comment dire ? Vous l'avez choisi, il vous a choisi pour mener à bien votre mission sur la Terre, en fait. Votre mission d'incarnation sur la Terre. Et donc souvent, il faut les solliciter, il faut leur demander de conseils, il faut leur demander de l'aide ou des signes. Ils vous transmettront toujours des signes. Si vous leur demandez, si vous ne leur demandez pas, ils vont vous protéger, d'accord ? Mais ils ne pourront pas… Vous avez quand même le libre arbitre. Voilà, donc ils ne vont pas interférer sur certaines choses, peut-être mettre plus de temps pour vous à comprendre. Donc ils sont assez patients avec nous. D'accord. Mais ce sont souvent des guides qui sont élevés spirituellement, qui ont déjà fait un grand travail sur eux-mêmes, d'accord ? D'accord. Voilà, qui n'ont pas peur, qui sont connectés. C'est vrai parce que demain, j'ai une conférence sur Internet sur la… enfin, comment dire ? sur une discussion avec les guides par un médium, une cliente qui est médium. C'est marrant, ça.